On se fait exploiter toute notre vie et puis il faudrait que ça dure et que ça dure et que ça n'en finisse plus de durer. Alors il faut que ça s'arrête. Donc à un moment, on dit stop. Et là, on est nombreux à dire stop. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui et puis j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux et que l'on sera une foule immense et que ça finira par rompre les barrages de cette contre-réforme absolument délirante. Délirante parce qu'elle n'a aucune justification et que le seul objectif, c'est de maintenir les êtres humains dans un état d'asservissement le plus longtemps possible, de faire en sorte qu'ils soient dociles jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc non, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut se lever, il faut se lever en masse. On veut faire peur et donc on suspend la menace de la dette au-dessus de la tête des Français. Et en fait, non. Un anthropologue comme David Grébert a bien montré que la dette était une fiction, une illusion. Et que grâce à cette illusion, on force les gens à faire des choses qu'ils ne le feraient pas normalement. Et on les conduit à l'exploitation et on les a servis. Et donc il faut que chacun prenne conscience de ça et s'élève et dise non. C'est le moment là. On est nombreux. Il n'est pas du tout question que ça s'arrête. Ce n'est pas parce que le travail législatif s'arrête que la lutte doit s'arrêter. Au contraire, la Vème République donne des moyens très très puissants à l'exécutif. Et on peut passer en force. Tout le monde sait ça. Et donc les gouvernements ne s'en privent pas. Ce n'est pas pour ça que la lutte doit s'arrêter. Elle doit trouver un autre chemin. Et ce chemin, c'est souvent la rue. Alors on sera là. Voilà. Avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civicio, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. A partir de 1 euro, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme YouTube.